... Rhythme endiablé en plein air. Soirée privée avec orchestre autour d'un verre et d'un repas. Ou encore, rendez-vous vendredi soir dans un bar au rythme de la rumba. Nous sommes bien à Abidjan, à près de 4000 kilomètres de Kinshasa et de Brazzaville, les capitales naturelles de la rumba. Sous-titrage Société Radio-Canada Vivre de la rumba à Abidjan, c'est le pari du groupe 485 Musiques, qui répètent aujourd'hui derrière cette porte. Il s'agit de l'un des groupes qui marchent bien à Abidjan. ... Les Ivoiriens, sinon la Côte d'Ivoire a adopté la rumba. Donc du coup, le Congolais a sa place ici, étant donné que ça marche et ça prend. Voilà. 485, c'est quoi l'histoire d'ici ? 485 en musique. C'est le code téléphonique du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa, qui n'est que le 242 plus le 243. Et en égal, ça donne 485. Voilà. Et musique, parce que nous sommes les représentants valables de cette musique-là ici en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire en Afrique de l'Ouest. Donc nous représentons cette musique-là ici dignement. C'est pourquoi on s'appelle les 485 en musique. OVL. Et justement parce qu'on vise loin. Voilà. Mais ce n'était pas gagné d'avance. Pour moi, c'était la Côte d'Ivoire, c'est le show. Le coupé décalé, tu vois, du Nombolo encore, oui. Mais la rumba, je ne le voyais pas trop. Très fier de voir que la rumba a une bonne place au sein de leur communauté. Et aujourd'hui, ça nous fait vivre. Ça nous fait vivre. Ça nous fait vivre. Oui, mais ça sera difficile de dire exactement. Ça sera difficile de dire exactement, mais bon, parce que ça varie. Ce n'est pas aussi tout le temps que ça marche. Mais on peut dire 75 à 80%, c'est bon. Voilà. Mais donner les chiffres exacts, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tu peux gagner 10 000, demain, tu gagnes 5 000. Après, demain, tu vas gagner 1 000 francs. Comment tu dirais que le mois, moi, je gagne 50 000 ? Ce n'est pas possible, parce que ça varie. Voilà. Mais en gros, en général, je veux dire, c'est bon. Le groupe a aussi une touche ivoirienne, avec Eddy, le pianiste. J'étais beaucoup avec des amis congolais dans le passé, avec qui je m'achète aussi, voilà, qui ne faisaient pas forcément la musique, mais qui faisaient déjà la musique congolaise. Donc, je me suis mis à la rue, un peu, un peu aussi. J'ai su maîtriser cette musique-là. Depuis 9 ans, le jeune homme fait de la rumba. Et pour lui, ce rythme a franchi un cap dans le paysage musical ivoirien. On va aussi dans d'autres villes. Ça marche, je trouve que c'est la Côte d'Ivoire qui a adapté la rumba. Non, ce n'est pas fait d'argent, c'est une affaire d'aimer la chose. Voilà, l'argent, même dans le rire, il y a l'argent. Il y a l'argent dans toutes sortes de musiques. Bon, d'abord, il faut aimer avant de faire, voilà. Et vous, vous avez maintenant fait la rumba, déjà ? Ce n'est pas une chose de combien ? Moi, en tout cas, ce n'est pas l'argent. C'est mon groupe qui fonctionne, je travaille avec mon groupe. C'est mon groupe, je travaille. Voilà, c'est une entreprise, donc, c'est fait une affaire de rémunération à t'as combien, tcham, voilà. Pour l'instant, il faut faire tel le montant. Voilà, il faut faire fonctionner selon mon groupe. C'est le groupe qui définit le montant. Regarde, attends, attends, attends. Regarde, regarde, couteau, bam. Une passion qui impose aux membres du groupe un quotidien fait de répétitions et de prestations dans des espaces. Vendredi soir, il est 21h à Kokodidanga où nous avons rendez-vous avec Cheikh, un amoureux de rumba. Aujourd'hui, c'est vendredi et l'endroit idéal, à partir de 20h, c'est le Karin. Mais maintenant, on l'appelle Kigali Vibes. C'est chez M.O.L.M.A.S.T. Et aujourd'hui, tous les vendredis, c'est l'orchestre qui toque au Malamou, qui joue ici. Alors, là, en ce moment, on a des sonorités rumba. Il n'y a que la rumba qu'on joue ici ? Oui, il n'y a que la rumba qu'on joue ici. Les vendredis, il n'y a que cette musique. Et vous, vous avez toutes sortes de personnes qui sont directeurs d'entreprise, en passant par des vigiles. Parce que la rumba, c'est pour tout le monde. C'est un état d'esprit. C'est quelque chose d'inexpliquable. Donc, c'est toutes ces personnes-là, dans différentes zones, du directeur à l'employé qui se retrouvent ici, pour savourer cette belle musique angolaise qu'est la rumba. Il présente un homme qui compte dans les nuits rumba à Abidjan. L'homme, qui orchestre des soirées rumba ici, vient pourtant d'un tout autre univers musical. Je suis à la base, moi-même, hip-hop, et j'ai commencé à aimer la rumba en tant que tel, quand j'ai commencé à côtoyer le grand frère Bokolo. Et c'est lui qui nous a initiés à la chose. Et aujourd'hui, on aime ça parce que c'est la musique intelligente, ça fait réfléchir positivement et ça nous permet de s'égayer aussi à travers les mélodies anglaises que vous connaissez. Donc, la rumba, ça ne fait pas transpirer, c'est grand chic, grand genre, et c'est plus responsable, c'est pour cela que j'aime. Un amour pour la rumba qu'il a décidé de partager dans son bar. Ça fait 11 ans que je le fais ici. À l'origine, c'était les art-to-work, de 19h à 23h, pour permettre aux gens qui vont travailler le matin de faire leur petit week-end et rentrer un peu plus tôt, par rapport aux embouteillages aussi. pour leur permettre de se reposer aussi, au lieu de rester dans les petits coins pour prendre des apéros et tout. On leur permet de se rassembler ici, pour s'égayer, pour échanger, pour permettre aussi de faire connaissance parce qu'il y a tout le monde ici. Dans les pas de Louis, nous découvrons l'intérieur de l'établissement, où joue ce soir-là l'orchestre Kito Komalamou, l'un des plus anciens à Abidjan. Pour le plaisir des amoureux de la rumba, c'est du live et des chorégraphies auxquelles Louis se laisse aller. Occasion pour nous de mettre la main sur Abou Mala, l'un des chanteurs de ce groupe au moment de sa pause. Tous les jeudis, au prestige, et les vendredis, nous sommes ici, tels que nous sommes là. Les samedis, nous sommes à Anglais, septième tranche, septième parade. Et les dimanches, nous sommes au Club Champagne. Une vie au rythme de la rumba qui paye bien. Je pense ne pas être crédité à ne pas parler de ça, mais je vous donne quand même une fourchette. C'est entre 500 et 1 million. Je vous donne quand même une fourchette. La soirée ? Oui, je peux dire ça comme ça. Alors qu'il regagne la scène, nous quittons les lieux. Avec Sheik, nous allons à la découverte d'une autre place forte de la rumba dans les nuits abidjanaises. Sur scène, il y a l'orchestre 485 musiques de Didi Bongo. Dans l'univers rumba, le look compte aussi. Et à la sortie de l'espace, nous rencontrons Avi Isaac, fan de la rumba et ambassadeur de la sape. Nous sommes ici, en tant qu'ivoirien, nous ajoutons cette musique-là, nous faisons la promotion de cette musique. C'est normal. En tant qu'ambassadeur de la sape en Côte d'Ivoire, c'est la première des choses que j'écoute quand j'aime dans la région. La rumba, ça rime avec tout ce qui est sable, tout ce qui est élégance, tout ce qui est raffinement, tout ce qui est bon, chic. Mais pour lui, la rumba, c'est aussi des émotions. Quand nous étions bébés, nos parents écoutaient la musique congolaise. Donc cette musique qui nous est bercée aujourd'hui, quand on grandit, cette musique qui nous fait passer nos parents, nous qui avons perdu les deux parents, c'est quelque chose qui est important. Il y a beaucoup d'émotion quand on écoute la rumba. Pour aider à installer la rumba en Côte d'Ivoire, il y a des initiatives, mais aussi des témoins de l'évolution de ce rythme en terre ivoirienne. L'un des témoins de l'évolution de la rumba en Côte d'Ivoire, c'est cet homme, Momundiaï, que nous rencontrons dans cet espace. J'étais toujours dans la réalisation de certains consoeurs qui étaient organisés par Mayama, donc la société de M. Ahmed Bakayoko, qui était un de mes amis et donc qui a été mon patron à ce niveau-là. L'homme de 50 ans se souvient des débuts de Fali Poupa à Abidjan alors qu'il était encore dans l'écurie de Kofi Olomidé. On est à l'hôtel, moi je m'occupais de tout ça. Kofi à l'hôtel ivoire et ils sont en manien. Moi j'habitais en fin de Marquori, j'habitais en Marquori. C'est moi qui m'occupais avec Moïsos Dienko, Eric à l'époque de Nassarji. Voilà. Donc paf, on va aller chercher, mais il faut les faire sortir. Après le dîner, il est pressé de rentrer, il veut se coucher. Non mais Dio, on va sortir un peu. Il dit non, non, non. On va aller travailler. Le matin, tu vois, il arrive à sa guitare. Il chante, il est seul. Aujourd'hui, tu vois ça, c'est beaucoup de sacrifices. Mais ça paye. C'est un patron. Aux efforts des plus anciens s'ajoutent désormais ceux des plus jeunes. Ces efforts ont fait naître un concert privé. Et ce soir, dans cet espace à Kokodi, des anciens du quartier latin sont là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Où tu es ? Bonsoir. CNN Alligator, Suzuki et Phila, tous trois anciens poulains de Kofi Olomide, sont de la partie. À l'initiative de Leila et ses amis. Nous avons organisé une soirée privée, Rumba, pour célébrer la fin d'année, en beauté. Et de ce fait, nous avons invité le quartier latin de Kofi Olomide, venu tout droit de Paris. 200 personnes ont obtenu le précieux sésame pour participer à cette soirée. Nous avons eu plusieurs packages. On a eu un package de 1,5 million pour 10 personnes, avec des bouteilles de champagne offertes, un package de 1,5 million, 6 bouteilles de champagne, le dîner offert et le concert. Et aussi le couple 200 000 et l'individuel 150 000. C'est un risque ? Oui, un gros risque, mais qui a payé. Là, nous avons fait ça le comble. Il n'y a plus de tickets. Parmi les élus, Aristide, pour qui la Rumba est une histoire de famille. C'est générationnel. Grand-père, père et puis fils. Pour ce soir, il a des attentes. On peut revoir du Kofi, parce que le Kofi d'avant, ce n'est pas le Kofi de maintenant. Donc, tous ceux qui ont fait le Kofi d'avant, c'est vraiment très intéressant de pouvoir le revoir, si c'est le grand, rester jouer les mots sur le Kofi avec l'habitude de jouer avant. C'est surtout pour ça que nous sommes là. Puis, c'est le début du show. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Le trio enchaîne les plus gros titres de Kofi Ollomide. Sous-titrage ST' 501 Et un bout de Papa Wemba. Dans une ambiance où se mêlent danse et lumière jusqu'au petit matin. Paris risqué et Paris tenu. 200 personnes réunies ici, qui, comme les nombreux amoureux de la rumba à Abidjan, se laissent porter par le rythme des guitares, des percussions, de la batterie et des envolées des chanteurs, de ce rythme musical, plus que jamais installé dans les chœurs et les soirées en Côte d'Ivoire. Pour faire vivre la rumba à Abidjan, il y a des concepts dans celui dénommé « Rumba en blanc », organisé ce samedi à Markouri. En première ligne, Jean-Marie Molato. On est à la cinquième édition de notre événement annuel, qu'on appelle la rumba en blanc, qui est une initiative de la plateforme amicale des amours et de la rumba. Donc, on va dire chaque fin d'année, précisément en début du mois de décembre, on se retrouve sur un site balnéaire. Et donc, voilà. L'année dernière, nous étions à Sydney. Et cette année, nous sommes à Abidjan, à Bietry. Faire vivre la rumba à Abidjan, un pari qui le tient à cœur. On s'est un peu battus avec des dévenciers, des grands frères pour implanter la rumba. Aujourd'hui, vous allez dans tous les bars ou les discothèques, vous avez au moins un concert, un spectacle, on va dire, des orchestres de rumba. Il y en a une dizaine à Abidjan, chose qui n'existe pas à Kinshasa. À l'entrée, les amoureux de rumba arrivent entre amis. On dit que la rumba, c'est pour les personnes classe. On est classe, donc on est là. En couple ? Tout de blanc vêtu pour venir à la rumba, parce que ça change un peu. Ça change des habitudes de zouglou, des habitudes de concert coupé, décalé. On n'a pas tout le temps le temps d'assister aux concerts organisés pour les artistes rumba. Donc, bon, c'est une opportunité pour moi de venir ici. Et puis, la rumba, c'est une musique qui m'apaise. C'est une musique douce, ça me permet de m'évader, quoi. Donc, bon, j'ai jugé bon de venir aujourd'hui. À part qu'il ne voit rien, aujourd'hui, si on met sur une échelle comme ça, coupé, décalé, zouglou, rumba... Pour qu'il ne voit rien. Bon, tant qu'il voit rien, c'est clair que le zouglou nous a baisés dans notre enfance. Mais bon, la rumba aussi est en train de venir, surtout quand tu écoutes Ferré-Gola, le père, comme on l'appelle, le padre, il te transporte. Donc, je peux dire que quand même, les deux, selon moi, à mon niveau, les deux sont quand même sur la même échelle. Et puis, il y a ceux qui viennent de loin. Nous, on vient de Gagnois. Donc, vous voyez que ça nous tient tellement à cœur, on ne rate aucune occasion. Pour faire danser ce monde, des artistes dont un Ivoirien sont présents. Lui, c'est Désiré Gola. Artiste, interprète. Son idole, c'est la superstar Ferré-Gola. A la satisfaction de ce fan, Ivoir au Congolais. La culture, elle, est universelle. Vous allez prendre un Bété qui chante comme un Baoulé. Vous allez prendre un Baoulé qui chante en Bété. Vous allez prendre un Congolais, chanter en Bété ? Non, ce n'est pas possible. Donc, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante. Désiré Gola, à l'état civil, Désiré Taureau, que nous rencontrons à la fin de sa prestation, est loin du registre musical de son défunt grand-père, le chanteur Amé Despierres. Les Ivoiriens font du Zouglou, les Congolais font de la rumba. Mais bon, un Ivoirien, Alpha Blondie, qui peut faire du reggae, pourquoi pas Désiré Gola aussi, qui fait de la rumba. Peut-être en Bété, en français, en espagnol, ça viendra peut-être. Le jeune homme espère faire un jour un album rumba. Mais en attendant, à sa suite sur la scène, se succèdent deux orchestres d'interprétation rumba. transformant les lieux en un club à ciel ouvert pour le bonheur des férus. C'est la musique qui a douci l'énergie. C'est ce qui fait qu'on aime la rumba. Et ça se danse comme... Moi j'aime danser, donc j'aime bien la rumba, à cause de ça. C'est une très belle musique. Tu ne donnes pas de palouse. Ça détresse, ça mène. Tu ne réfléchis pas trop. C'est calme. Et puis bon, la vie est belle. Jusqu'au bout de la nuit, ces amoureux de la rumba vont danser et vibrer au rythme de ces orchestres, montés à Abidjan, avec pour objectif de vivre uniquement de ce genre musical. Sous-titrage Société Radio-Canada